nouvelles mais ce qui sont quand même très pratiques avec pandas c'est bon alors pour cette dernière partie en fait je vous ai expliqué tout à l'heure les indices de pandas peut avoir plusieurs types différents on a vu des indices sous forme de nom enfin sous forme de chaînes de caractères comme on avait avec les planètes on peut avoir des indices numériques avec des indices à 0 à 1 mais on peut aussi avoir des indices de type date time donc c'est un objet temps qui du coup permet de gérer d'avoir une gestion du temps voilà par exemple là vous avez un exemple d'une série de températures qui en l'occurrence une data frame d'une variable qui a comme axe de qui a comme indice des valeurs de temps et on peut avoir un pas constant ou non n'est pas obligé d'avoir un intervalle régulière et là c'est mon exemple donc c'est un capteur de température dans l'océan alors il ya plusieurs manières d'avoir cet indice de temps parce qu'en fait c'est a priori quelque chose qui n'est pas forcément évident à récupérer mais en fait pandas des outils qui permet de créer cet objet temps donc soit on crée un nouvel indice et par exemple on peut utiliser l'outil date range donc pd.date range qui va nous permettre de créer un indice de temps avec un début une fin et une certaine période donc là par exemple ça va créer un indice entre 2014 et 2018 avec une fréquence toutes les années avec s c'est le start donc c'est au 1er janvier de chaque année on peut aussi utiliser par exemple un date range ici donc toujours avec le start mais cette fois on va seulement préciser la fréquence et la période d'échantillonnage et le nombre de périodes par donc là je sais que je veux 10 valeurs toutes les minutes à partir de midi le 1er mars dans le 3 janvier 2014 alors il ya quelque chose qui va être aussi très intéressant en fait ça c'est quand on crée un indice à partir de rien mais on peut aussi créer un objet temps à partir d'une chaîne de caractères donc il ya de grandes chances que vous ouvriez des fichiers avec des chaînes de caractères qui représentent des temps qui représentent des années et en fait avec le pd point tout date time en mettant des chaînes de caractères pour être une liste de chaînes de caractères vous allez pouvoir créer un objet temps en termes de fréquence juste pour les pour le date range on peut utiliser plein de fréquences différentes donc là vous avez mis quelques exemples donc y est ce qui fait start q c'est les saisons ms c'est le mode start semaine jour heure minutes secondes et ainsi de suite et on peut aussi utiliser des nombres donc là par exemple j'ai une fréquence minutes mais j'aurais pu mettre 10 mines donc ça aurait fait l'intervalle tout est diminué ce qu'il ya un bouton de dessous il me semble ys du coup c'est par défaut on commence en janvier et est ce qu'on peut cumuler les fréquences par exemple je sais pas je veux tous les mois de février de chaque année alors oui en fait il ya des il ya des outils de shift temporel mais en fait quand tu crée ton date range tu peux rajouter un offset donc l'idée là ce serait par exemple de prendre tu ferais un ys et après tu mettrais un offset égal un mois par exemple après faut un peu il ya pas mal de manip mais mais oui c'est faisable de changer de changer de mois de début il ya aussi un y e qui existe qui le dernier jour de l'année mais oui tu peux changer est ce qu'on peut avoir le micro ici s'il vous plaît étienne je comprends pas je comprends pas bien donc quel est l'intérêt par rapport à utile ajouter une colonne qui serait un date time parce qu'en fait ce qui serait du temps en fait là c'est juste pour créer une colonne de day time si on a déjà des day time c'est super voilà mais en fait l'idée c'est qu'on va le mettre en indice après c'est ça qui va avoir une valeur ajoutée mais je vais en parler dans la histoire ok mais oui en fait c'est comme une colonne de détails mais par exemple si nos fichiers ils sont ils sont enregistrés sous forme de csv le csv ne stocke pas des day time il stocke des chaînes de caractères ou des entiers ou fin ou des nombres pardon et du coup là en fait ça va nous permettre de convertir des chaînes de caractères en objet day time par le pd to date time voilà c'est ça donc là l'avantage c'est que maintenant qu'on a quand on a un indice de day time on va pouvoir utiliser certains indices pour faire pas mal de choses par exemple on peut afficher on peut faire un plot donc là quand je fais un df point température ça va récupérer des températures point plot ça va m'afficher l'évolution temporelle de ma température et vous remarquez qu'ici il m'affiche pas toutes les valeurs de mes indices parce qu'en fait il sait que c'est un indice de temps et du coup il m'affiche des fréquences régulières il sait que si les temps sont espacés il va afficher les points plus espacés il sait que si les temps sont rapprochés va chez les points plus rapprochés et là par exemple vous pouvez voir il m'affiche juste un tic tous les quinze jours en fait on va avoir cette possibilité là à partir du moment où panda sait que c'est du temps il peut faire plein de choses un autre outil très intéressant c'est qu'on va pouvoir faire de la sélection basée sur les indices mais cette fois on va pouvoir utiliser le fait que c'est du temps donc par exemple imaginons je veux récupérer toutes les données qui sont en mai 2019 j'ai pas besoin d'avoir exactement la valeur de l'indice qu'il me faut si je lui ai spécifié juste mai 2019 il va regarder tous les indices qui correspondent à cette date et puis il va les récupérer et là vous voyez j'ai récupéré seulement mai 2019 donc là on est au 1er mai 13 mai 20 mai 27 mai ainsi de suite on peut raffiner en prenant par exemple seulement le 11 mai 2019 qui nous fait un plot sur une journée ou alors je peux même préciser tout ce qui se passe seulement entre 3h et 4h donc en fait comme ça ça nous permet de faire des extractions de données qui sont basées sur les indices de temps si on veut c'est moins évident en fait on peut faire des sélections mais je vais venir après on peut lui demander quel est le mois de chacun des points et puis après faire une sélection sur ça je vais montrer après ça donc là je vais montrer pour une date particulière mais on peut faire aussi des intervalles par exemple je peux prendre ce qui est entre mai 2019 et septembre 2019 donc là c'est la même chose on peut faire des intervalles et c'est pareil on peut aussi spécifier plus au niveau du jour on peut spécifier au niveau de la seconde comment même au niveau de la milliseconde si on veut donc ça c'est pour faire de la sélection de données donc c'est super ça nous permet de sélectionner des périodes si on a besoin d'étudier une période en particulier en plus de ça on va pouvoir faire du rééchantillonnage donc on sait qu'on a des données par exemple là je vous ai montré des données qui sont assez haute fréquence les données de ces de ces séries c'est des données qui sont prises toutes les dix secondes et en fait c'est qu'ils aiment beaucoup de données à traiter donc moi j'aimerais bien les rééchantillonner en fait pour faire ça on va utiliser l'outil resample avec une certaine fréquence qu'on va mettre à l'intérieur qui sont les mêmes fréquences parce que je vous ai montré tout à l'heure pour le date range donc par exemple si je fais un resample h ça va faire un rééchantillonnage toutes les heures alors l'objet resample c'est comme un groupe bail c'est à dire que il va juste faire des boîtes mais il va rien faire il attend qu'en gros on lui donne une opération à faire donc c'est ça et cette opération ça peut être le min le max le cantile fin il ya un ensemble de plein d'opérations différentes ou même on peut faire un apply si on veut appliquer une appli une une fonction spécifique donc là par exemple je reprends la température je fais un rééchantillonnage tous les jours avec d pour la fréquence d'ail et puis j'applique la moyenne ça ça me permet d'avoir la moyenne de la température chaque jour et donc je passe des données qui sont toutes les dix secondes à des données qui sont tous les jours ce qui est plus facile à traiter et là vous pouvez voir ce que ça donne donc là j'ai ma température en bleu derrière et ma température rééchantillonner tous les jours en moyenne qui en orange par dessus autre chose intéressante même si ce sont pas les mêmes indices vu que maintenant on a des indices journalier avant on avait des indices à 10 secondes vu que pandas sait que c'est du temps il les aligne sur la figure donc ça ça permet quand même d'avoir d'avoir un alignement qui est assez pratique là je vous ai présenté oui pardon je j'ai peut-être loupé quelque chose mais donc là par exemple tu fais des moyennes journalières je crois c'est ça mais si je veux faire juste un échantillonnage journalier donc prendre la valeur à 0h00 chaque jour alors ça c'est de manière assez surprenante c'est quelque chose que xarray permet mais pas pandas donc je le montrerai dans xarray après en fait c'est plus une interpolation en fait que tu ferais ou genre juste une sélection une extraction en fait une extraction ok pour ça du coup ça ça revient avec la même question qu'on avait tout à l'heure en fait on peut avec les indices de temps demander des informations sur le temps en soi donc en gros tu ferais une attraction de là où tu ferais un point loc et la condition ce serait là où l'heure du temps est 0 et la minute du temps est d'accord par exemple il n'y a pas quelque chose qui est aussi direct que ça ok donc là je vais parler de rééchantillonnage mais il ya quelque chose aussi qu'on peut appliquer qui sont les moyennes glissantes donc les rééchantillonnage c'est une agrégation c'est à dire qu'on change la taille de notre indice de temps on passe de 10 secondes à toutes les heures par exemple donc faire aussi des moyennes glissantes qui ont du coup l'avantage de garder le même échantillonnage donc la moyenne glissante ou l'opération glissante c'est qu'on prend des fenêtres et on les décale de 1 à chaque fois et puis on fait une opération et donc on regarde un point mais par exemple à prendre tout ce qui se passe entre le premier point et le cinquantième point on fait un calcul ça nous fait le premier point après on fait entre le deuxième point et le cinquantième point on fait un calcul ça on fait le deuxième point et ainsi de suite et donc par exemple là je peux faire ma série pour un rolling c'est ça qu'on va utiliser comme comme fonction je lui dis je veux que tu fasses ça sur les 50 points donc là il va faire sur 50 points je lui dis juste de référencer la valeur extraite au milieu et puis j'ai quelques mois le maximum glissant sur 50 points donc il prend 50 points il trouve le maximum il prend 50 points il trouve le maximum il prend 50 points il trouve le maximum et ainsi de suite et donc là vous voyez j'ai mes valeurs qui sont en bleu derrière et puis là en orange on a le maximum des 50 points autour en gros c'est ça que ça veut dire donc là c'est une moyenne glissante sur un nombre de points sauf qu'en fait quand on a une échelle de temps des fois on va pas avoir le même échantillonnage donc on a envie de faire des moyennes glissantes sur un jour par exemple et c'est ce qu'on peut faire ici donc là on peut lui préciser si on veut pas un nombre de points précis on peut juste lui dire fais moi une moyenne glissante sur une certaine fréquence donc là c'est toujours les mêmes fréquences que tout à l'heure et là par exemple j'ai demandé de faire une moyenne glissante sur deux jours donc c'est pour chaque point on regarde les deux jours qu'il ya autour on fait une moyenne est-ce que prendre le micro dans le cas il y a énormément de données est-ce qu'on conserve l'avantage que c'est vectorisé d'office oui donc c'est quand même en fait c'est aussi l'avantage de passer par les opérations qui sont déjà implémentées parce qu'en arrière-plan c'est écrit en c donc c'est plus rapide que de faire les opérations à la main sur python bon là je vous ai présenté pas mal de choses de rééchantillonnage mais des fois on va avoir des problèmes parce qu'on va avoir des trous dans les données et par là ça va nous permettre de gérer de gérer certains problèmes comme ceci donc là par exemple j'ai fait une extraction de mes données mais j'ai eu un problème sur mon capteur vous pouvez voir mon échantillonnage il est fait à peu près n'importe comment j'ai pas des points toutes les dix secondes comme avant là j'ai des points de manière aléatoire dans la série temporelle et du coup moi je me demande est ce que avec ces points j'arriverai quand même à avoir des moyennes journalières de ma température donc pour faire ça je fais un point oui sample avec le jour donc je fais comme tout à l'heure avec le jour donc c'est mon défi régulier point température je fais mon réchantillonnage tous les jours je fais en moyenne et je l'affiche problème j'ai certains jours j'ai pas de données donc ce que fait pandas à ce moment là c'est qu'il met des nannes donc je me retrouve avec les trous dans ma courbe moi ça m'intéresse pas d'avoir des trous dans ma courbe du coup pour gérer ça en fait on va avoir un outil interpolate de pandas qui va permettre d'interpoler les données où il ya des trous donc le interpolate ici il va remplir les trous et en fait il ya plusieurs moyens de le faire là par défaut c'est une interpolation linéaire qui va relire en fait les deux points qu'on a les deux points qui ont des données autour on peut faire des interpolations cubiques interpolation quadratique on peut rajouter des arguments et donc maintenant vous voyez j'ai pu gérer j'ai pu un peu remplir des données des données manquantes donc là on arrive sur quelque chose qui est assez important et qui permet d'accéder à des informations sur les dates donc ça rejoint un peu les deux questions qu'on a eu tout à l'heure en fait vu que c'est des objets daytime pandas va permettre d'accéder à des informations sur chacun de nos indices de temps avec tout simplement en utilisant des fonctions donc quand on fait df point index on accède à notre liste d' indices de données ce df point index on va pouvoir lui appliquer des fonctions qui vont donner des informations par exemple si je fais un df point index point months il va me renvoyer une série de données qui correspond au mois de chacun des de chacun des points que je regarde vous voyez on a 13 en fait c'est du mois à partir d'une certaine date donc là c'est pas un bon exemple mais par exemple on peut savoir quelle est l'année quel est le jour de la semaine est ce que c'est le premier jour du mois est ce que c'est une année bisextile en fait on peut avoir des informations comme ça et dans l'idée si jamais on veut récupérer certains jours par exemple récupérer le premier le point à minuit 00 de chaque jour on peut faire une condition en utilisant df point index point hour égal égal zéro et df point index point seconde égal égal zéro par exemple et comme ça on va pouvoir faire des conditions comme ça et ça ça va avoir un avantage aussi c'est qu'on va faire on va pouvoir faire des group by en fonction du temps imaginons moi je sais que ça c'est quelque chose avec lesquels les gens sont pas forcément familiers en général mais quand on fait du du climat ou d'océan en général il ya des choses on aime bien voir c'est le cycle dans la journée ou le cycle annuel donc pour faire ça ce que je peux faire c'est en fait je peux juste grouper mes données par heure de la journée et puis appliquer une moyenne dessus en fait j'ai plein de données tout le temps si je récupère toutes les données qui sont entre minuit et une heure toutes les données qui sont entre une heure et deux heures et ainsi de suite je peux avoir un cycle moyen qui donne en gros l'évolution de la température au cours de la journée c'est ce que je peux faire ici donc là vous voyez je fais un df point group by je récupère l'information de à quelle heure chacun des points a été tiré puis je calcule ma moyenne et là vous voyez j'ai un point à minuit j'augmente et puis après j'ai à 20 heures j'ai j'arrive jusqu'à 20 heures et après je décide et donc là ce qu'on peut voir c'est qu'à cet endroit à minuit ça commence à croître la température à 20 heures à 16 heures ça commence à décroître ça veut surtout dire que en fait notre temps n'est pas bien réglé sur leur locale mais c'est pas très grave parce que du coup à partir du moment où il fait nuit normalement ça décroître le hour là dedans ça fait allusion à quoi exactement c'est un c'est le nom de d'une colonne du data frame là en fait c'est une méthode c'est un c'est un c'est un pas une méthode c'est un attribut de l'objet daytime l'objet daytime qui est stocké dans le df point index il a une liste de plein d'attributs qui donne des informations sur les valeurs à la qualité donc je vais pas pouvoir customiser ça trop trop non pas trop mais en fait après on peut aussi tu peux imaginer combiner tous les attributs qui a dans le dans l'objet daytime pour faire un attribut personnalisé du coup en créant une fonction en amont et après faire le groupe bail par cette fonction en amont si par exemple tu veux rajouter heures et minutes pour faire ton cycle journalier tu peux faire une fonction en amont c'est pas quelque chose qui est possible directement ok merci j'en arrive donc à la fin de la présentation sur les séries temporelles donc vous avez vu en fait le fait qu'on puisse avoir des objets temps en indices ça augmente énormément les capacités de pandas et moi c'est quelque chose que j'utilise énormément et qui permet du coup de gérer de faire une super gestion des temps de faire des extractions et tout ça pour résumer un peu ce qu'on a vu les séries des data frames peuvent être avec un indice de temps et c'est même très optimisé d'ailleurs si vous pensez à series en fait c'est très séries temporelle de séries initiales il ya plusieurs méthodes qui sont possibles donc on peut faire des sélections temporelles avec le point loc de manière inexacte c'est à dire qu'on n'a pas besoin de savoir exactement quels sont les indices on peut faire des sélections de périodes avec en faisant un loc de deux dates avec un deux points entre les deux on peut faire du rééchantillonnage là par exemple c'est un rééchantillonnage par jour des opérations en moyenne des opérations en fenêtres glissantes par exemple une fenêtres glissantes de cinq points ou alors des fenêtres glissantes d'une certaine durée on peut remplir les données manquantes avec interpolate et on peut aussi accéder à des informations intrinsèques à notre indice de temps avec par exemple df.index.hour day of year et ainsi de suite oui pas le micro merci juste pour le rééchantillonnage qu'est ce qu'il fait pour faire une région qui vénage par jour il fait la moyenne sur par jour il fait rien il attend que tu lui dises quoi faire en fait quand tu fais un réchantillonnage et tu fais juste ça il fait rien il fait juste des boîtes par jour et il attend une opération d'accord et donc là quand je fais un point mine je lui dis fais moi la moyenne de ces points là mais tu peux imaginer dire ben je veux le maximum de valeur par jour c'est clair merci du coup c'est pareil pour group by c'est pareil en fait les group by resample je crois qu'il y en a un autre mais et rolling group by resample et rolling c'est vraiment il fait des boîtes ou alors de manière moins moins forte il met des étiquettes sur chacune des données pour savoir dans quelle boîte elles vont et en fait tant que tu donnes pas d'opération donc si tu fais un rolling de 5 sans le mine il fait rien il attend si tu fais un resample il attend si tu fais un group by il attend et juste après quand tu fais un point et là tu donnes une opération là il fait les calculs sur les boîtes et sur le résultat mais avant c'est juste il met des labels pour savoir où vont les donner quand on lit un fichier excel ou autre chose avec un donc un premier une première colonne qui va être les dates et qui sont parfois en flottant parce qu'en fait c'est des secondes ou c'est des enfin c'est des nombres comment on lui dit de gérer ça en lui disant que ça c'est des jours des heures des minutes des années en fait il ya il ya plusieurs options donc ça c'est une très bonne question parce que vous allez avoir besoin pendant le tp en fait quand on lit des fichiers par défaut il sait pas ce qui est un objet temps donc il ya une option dans l'ouverture qui en gros permet de c'est des objets sont des temps et là à ce moment là il va les convertir toutes les chaînes de caractères qui ressemblent à des temps donc tout ce qui va être 2012 01 il va dire ah ça je reconnais c'est un temps donc ça ça va être la première partie quand c'est des chaînes de caractères dans l'autre cas où justement on a par exemple des flottants qui sont des secondes depuis un certain moment ou des jours julien par exemple de ce genre de choses là va pas y avoir de méthode automatique par contre le ce qu'on a vu tout à l'heure le tout day time peut prendre en fait plein d'arguments et dans les arguments va y avoir des options pour dire ah mais en fait ce que je te donne c'est pas des chaînes de caractères c'est du temps unix où c'est du jour depuis une telle date et en fait il faut les regarder dans les attributs dans les arguments possibles de tout day time parce que du coup ça va dépendre des données qu'on a en entrée mais globalement l'idée c'est qu'il ya toujours un peu de pré-processing quand on ouvre les données pour pouvoir transformer nos colonnes qui sont a priori du temps pour les transformer vraiment en objets day time afin qu'ils puissent les gérer c'est bon pour tout le monde super donc maintenant on va passer à la suite et vous pouvez reprendre votre notebook préféré pour aller continuer la série des séries temporelles tu peux couper